et bonjour youtube c'est sky aujourd'hui on se trouve pour une vidéo pour du arc aberration donc j'ai peut-être pas fait un lsp sur ce sur ce dlc parce que du coup j'ai je peux pas j'ai déjà trop de lsp qui sont en fait trop de séries qui sont lancées et tout du coup je peux pas mais je vais faire moins une vidéo dessus parce que j'avais quand même envie de découvrir avec vous je suis pas spoil ni rien donc du coup je vais télécharger un de mes survivants de pokémon rp admin et du coup je vais apparaître le portal parce que ça a l'air easy haste apparemment donc voilà on va voir comment ça se passait merde oh oui des écus déjà et des raptors des écus des raptors et apparemment c'était easy haste et des raptors et c'était easy par contre quand il vous plaît ouais mais ça se baston déjà et tout oh de dieu attendez déjà je vais mettre le son parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de son à part si c'est moi qui l'a pas augmenté dans mon casque qui est un peu mongol peut-être ça tu le fermes voilà toujours viennent m'emmerder à chaque vidéo celui-là on va augmenter un petit peu ouais c'est bon c'est déjà mieux là donc je vais même baisser un peu parce que j'ai peur qu'elle soit trop fort parce qu'on sait jamais vos mecs sont pas assez fort que trop hein parce qu'après ouais même j'ai encore trop peur excusez moi je préfère bien baisser parce que bon voilà ça me paraît bien donc ouais j'ai du coup 99 divots à me remettre donc on va se remettre poids de toute façon je vais pas faire une série dessus donc je m'en fous un petit peu enfin je vais faire une série dessus mais peut-être plus tard mais pas maintenant hop on va se mettre à 400 pv énergie un petit peu ça au moins ça se fait court ça va pouvoir courir voilà c'est déjà un connard comme lui qui va me taper aussi ça peut être sympa voilà c'est nickel aberrant ah c'est des aberrantes raptor ok je le disais qu'est ce que les raptor foutent là du coup je crois qu'on je pense qu'on se bonne ailleurs parce que si on se fait tuer qu'on se bonne c'est pas oh putain j'entends des gros bruits oh c'est quoi ça morrelatops non non c'est pas morrelatops ça ça c'est pas morrelatops ça c'est bien j'arrive pas j'arrive pas à avancer mais c'est lui qui me bloque non ah non c'est juste qu'en fait il faut que je reconfigure les touches ça c'est nickel bon bah excusez moi je vais faire une petite ellipse petit jean normalement c'est bon là je suis pas censé donc voilà regardez ce bestiaux il a pas l'agressif apparemment on dirait un espèce de gros rat ah bah voilà bah voilà moi je disais ça parce qu'elle avait sa gueule et ses petites moustaches je me disais lui c'est un rat donc là c'est un aberrant dodo donc du coup j'ai l'impression qu'en gros tous les dinos c'est des aberrantes genre l'aberrante odys ça on s'en doutait pas donc je vais voir un petit peu les engrammes qu'il y a du coup comme je suis niveau 100 on va pouvoir tout découvrir enfin tout découvrir on va pouvoir essayer de tout découvrir petit peu de vitesse voilà un petit peu dans les dégâts et du coup aberration c'est ça donc ça on va apprendre on va apprendre je vais peut-être même me give des trucs pour qu'on teste un petit peu tout parce que là c'est une petite vidéo découverte en fait c'est pas c'est pas comme si je survivais quoi du coup j'ai sûrement tout c'est stylé ça climbing pic pour grimper d'accord donc il y a plein de trucs bon je peux pas tout apprendre parce que j'ai un peu la flemme ravager saddle, rollerhats saddle ah ouais ça c'est pour le truc ouah c'est quoi ça le truc de regarder les items qu'il faut blue jam tout ça c'est un truc de ouf tech oh il y a des tech trucs maintenant tech sleeping pod rock drake tech saddle des nouveaux trucs tech quoi alors on va voir ce petit gars là aberrant paracétium donc ils ont pas l'air d'être différent des dinos normaux on va voir qu'ils sont un petit peu de qu'ils sont un petit peu des graphismes donc moi je trouve ça plutôt stylé je sais pas que vous en pensez les arbres un petit peu du redwood là un peu jaune comme ça doré je trouve bien stylé donc voilà donc là déjà j'ai récupéré des quoi des aquatic mushroom goldeven c'est pour avoir de la lumière c'est quoi j'ai pas compris je sais pas ça parlait de me tuer donc c'est plutôt bon signe aquatique mushroom ah c'est pour gêner l'eau pas du tout ça c'est un narcotique d'accord et ça c'est un bon bon truc pour bouffer apparemment je le bouffe donc du coup je vais aller un petit peu regarder l'idée des commandes et je vais regarder tout ce qu'on peut avoir la wing shoot tout ça donc à tout à l'heure on regarde d'abord ce truc c'est quoi ça charge au merde j'ai un bug ça commence déjà bien on se frise quoi pourtant je suis parti selon donc l'eau bug l'eau bug bon bah qu'est belle bête belle bête belle bête bon allez je me give les trucs stylé tout ça puis je vous retrouve après à tout de suite bon heureux les gens donc alors j'ai réussi à trouver un truc mais étant donné que le jeu est sorti hier enfin pour moi tous sont vous aussi vous allez la voir aujourd'hui donc en gros j'ai pas pu il n'y a pas encore tous les codes tous les cheat codes qui sont affichés dans la game pedia tout ça mais du coup par contre j'ai réussi alors je me suis mis en god et j'ai réussi à trouver un cheat code du rock drake celui justement il faut il faut la saddle donc là je suis en train de faire contrôler je vois que ça marche pas donc du coup je vous reprends parce que j'ai oublié de le copier coller à tout de suite et heureux boom voilà c'est ça oh putain au bleu bête donc du coup on va le force time déjà on peut voir qu'il est invisible il peut se mettre invisible naturellement donc faites gaffe à lui voilà ça va dire on va faire un petit force time voilà on va se le choper nickel et du coup on va voir un petit peu à quoi il ressemble je crois qu'on fait pour le remettre en mode déjà je lâche là depuis tout à l'heure je fais clique droit la clique gauche c'est c'est nickel alors c'est 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 pour leur mettre un mode visible donc il est stylé on dirait une espèce de une espèce de dinosaure je sais pas comment le décrire il ya une espèce d'une espèce de wyvern je trouve la tête wyvern un peu modifié quoi waouh déjà il saute est-ce qu'il plane non je vais voir ça ah si il plane il vole en fait sinon il plane juste à d'accord lui il plane d'accord d'accord putain c'est stylé bon déjà je pense déjà il faut beaucoup de vitesse et je crois l'avoir vu dans un trailer en train de grimper sur les trucs sur les murs on va aller voir ça donc là déjà il n'a pas beaucoup beaucoup de pv puis je fais pas beaucoup de dégâts je vois ici que des aberrant raptor ils m'ont enlevé un petit peu de pv et tout donc voilà on peut pas lui augmenter la vitesse ça aussi comme tous les autres dinos du jeu maintenant il fait les dinos volants donc du coup c'est un peu dommage je vois c'est pas grave donc du coup voilà il peut là je suis en mode sprint ah d'accord mais les clics droit en fait c'est pour changer de mode un petit peu là je vais sprint aussi je peux le calier le plus rapide est-ce que je peux monter dessus du coup ah bah ouais alors attendez est ce que là je monte dessus non et là ah oui donc là là c'est un mode grimpe et là c'est un mode on est au sol et en cours voilà et là du coup je grimpe voilà c'est bon là vous sprintez dessus c'est bon ça grimpe ça grimpe partout et donc du coup étant donné que vous pouvez planer putain pourquoi ça lag de vous c'est chiant étant donné que vous pouvez planer du coup bah c'est une bonne bête bon merde qu'est ce qu'il fait ce con ah merde plus d'énergie le con bon attendez je vais le mettre en infinite stats comme ça au moment il va avoir de l'énergie à l'infini puis comme c'est pour découvrir on s'en fout un peu c'est pas un dino pourrait tuer des joueurs ou quoi donc on s'en fout donc merde qu'est ce que j'ai fait là qu'est ce que j'ai fait qu'est ce que j'ai fait non c'est bon ça c'est un peu chaud pour le contrôler c'est un petit peu lui qui va où il veut quoi donc ça faire gaffe donc on va s'arrêter de bugger c'est bon c'est nickel wow j'ai pas compris ce qui s'est passé alors déjà j'ai l'impression qu'il parle pas de dégâts de chute donc ça c'est plutôt cool c'est un peu comme le griffon quoi il va super vite putain alors par contre le bestiaux avec un clic gauche aussi ça je viens de tester donc là regardez je fais c'est pour mettre en mode invisible air ça fait rien x ça fait rien et clique droit c'est pour se mettre en mode courir là c'est en mode escalader vous voyez qu'il se met au sol comme ça et en mode courir c'est comme ça je suis en mode courir là je suis en mode courir je crois bon on va se remettre visible parce que je vois mieux donc là je suis en mode escalader je pense et là je suis en mode courir ouais voilà je suis en mode courir donc voilà donc voilà je vais en gros il va cette vitesse donc pour un dino vanilla je trouve que ça va il va assez vite c'est pas trop nul non plus donc voilà on va augmenter ses petits niveaux aux petits gars là hop du coup j'essaie de me gif ça c'est le tech parce que tout ce qui est tech parce qu'ils me connaissent un petit peu vous savez que j'aimais bien bon du coup je vais essayer de me gif son truc tech comme il va vite même quand il plane quoi là j'ai juste fait un petit saut quoi il s'envoie l'étendeur on va juste essayer d'aller en bas là merde par contre ça c'est bien il prend pas de dégâts de chute donc ça c'est cool je vais descendre c'est un peu comme le griffon quoi j'ai l'impression quand il pique du nez mais bon c'est bien fait putain ça c'est pas là c'est trop bien fait regardez ce truc là t'es dieu c'est quoi ce scorpion ouah j'étais pas prêt j'étais pas prêt on va essayer de retaper ce scorpion chelou là là j'ai fait clic gauche même depuis de l'eau il peut il peut se barrer mais c'est génial c'est génial ce bestiou alors attendez on va se renvoler on va remonter je vais essayer de faire un petit clic gauche sur le bestiou là bas oh en fait en gros il est incontrôle enfin il est contrôlable en gros on fait clic gauche il part tout droit vers le bas et il fonce sur le truc attendez on va essayer de je vais essayer de lui merde bon en gros vous avez compris je pense oh il ya un spino aussi en fait ça va je pensais que dans l'aberration il n'y aurait eu aucun dino en fait il ya des dinos mais juste qu'ils sont sous aberration quoi les fonds marins alors déjà on y voit un peu plus je trouve que dans les fonds marins de arc où c'est tout bleu et tout on voit rien là on voit bien ça c'est cool retenir on voit bien clic droit j'essaie de les attaquer en l'air pour voir ce que ça fait on peut même se mettre invisible en l'air j'ai l'impression attendez c'est vrai c'est cool ça alors du coup je vais regarder si le fait qu'on soit visible fait que on ne voit pas ou quoi on n'est pas totalement visibles parce qu'on nous voit un petit peu mais regardez le scorpion normalement c'est agressif un scorpion les raptors aussi et le moyen d'un tigre là attendez on va aller voir de plus près où il est stylé il est chelou mais il est stylé attendez si je fais ça ouais il me voyait moi qui est très bien et lui le scorpion le crabe chelou de la mort là n'avait pas vu donc il fait il m'avait pas vu il m'avait déjà vu avant donc ça fait qu'il me suit hop allez tiens mange mange moi je t'ai dit en fait c'est des gars toi petit gars donc ouais j'espère que vous aimez bien speed vidéo découverte d'aberration en tout cas moi j'attendais à basse avec impatience mais là vu pour le moment comme il me plaît je pense que plus tard je ferai une série dessus donc restez là vous allez voir sinon j'aurais fait une série mais sauf que la fin de suivre sauf que là je peux pas trop c'est que j'ai déjà trop de série de de présentes tu as regardé il saigne bleu lui ça c'est pas bizarre craque carquineau c'est pas un pokémon ça carquineau ou craquineau je sais plus quand attendez juste envie d'aller force time le lula donc force time ou voilà bah nickel ça je vais monter dessus en plus elle vient là elle c'est bon top 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 donc j'ai l'impression que c'est un petit peu comme un tigre d'un de sabre sauf que c'est un tigre d'un de sabre oh après il saute beaucoup plus haut je vais voir s'il peut monter sur les murs j'aurais recommandé la colio non donc clique gauche c'est ça glow bug je sais pas à quoi ça sert mais en tout cas elle a dit spawn j'ai l'impression les raptors c'est du sang rouge qui perdent donc ça c'est rien d'anormal après quelques droits non c'est c'est écrit on va regarder de mieux d'accord donc ouais c'est vraiment un monstre c'est un truc pour aller où il est un petit peu aberration et après après non je sais pas pas d'autre truc bon on lui peut le mettre la vitesse tout c'est cool bon je vais essayer de trouver sa petite celltech à lui parce que ça pourrait être bien stylé quand même d'avoir une celltech sur le truc en plus je trouve qu'il est bien beau pas que vous en pensez mais moi je le trouve bien beau le rock break c'est mon commentaire ce que vous en pensez moi je trouve magnifique donc voilà je cherchais la tech saddle enfin je vais essayer donc mes petits gars je vous reprend donc ce que j'ai fait c'est que comme on pouvait pas se gif sa selle au petit rock drake en gros je me suis gif tous les engrammes les engrammes tech tout ça et puis je me suis gif toutes les ressources qu'il a fait tomber les arbres là bas waouh waouh ça tombe ça tombe ça tombe ça c'est bon voilà c'est bon on va chercher on va chercher on va t'éternes il a tellement de trucs voilà de ce que je me suis dit mais par contre c'est quoi ce bordel après il y a aucun dino notre il fait tomber les arbres là bas waouh waouh ça tombe ça tombe de plus en plus c'est quoi ce bordel de dieu vite oh regardez si attendez je comprends pas pourquoi ça fait ça attendez j'essaie de mettre un endroit où il ya de la lumière un petit peu pour montrer les bestiaux mais ouais c'est trop chelou ce truc de tech euh de tremblement bizarre là regardez alors s'il est pas beau le petit rock truc et si je fais contrôle voilà comme ça les autres saddle ça met les petits pistolets et quand on a des éléments on peut tirer ce que je vais faire ce que je me recif des éléments hop merrthe trempé de touche c'est bon on va lui filer les éléments hop et va tirer avec waouh ça va lagué waouh ça le défonce regardez là bbbbbbbbbb allez c'est pas au four il fait au cimetière hop 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 m'esquive m'esquive et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va faire ça ok d'accord je me suis un peu fail, au début c'est un peu dur qu'elle va prendre en main ce bordel là on va se mettre un endroit haut là on va sauter on va tirer partout vous allez voir regardez hop là on va tirer un petit peu, regarde on va aller dans le trou là c'est trop stylé on peut tirer tout avec en l'air ouais putain merde j'ai fail je suis pas allé assez vite allez putain par contre ça a l'air un petit peu chaud le manier au début on va vraiment avoir de la vitesse vraiment à la fond quoi wow c'est trop stylé cet endroit, oh ça lag mais par contre c'est trop stylé tellement de choses que ça me fait lag et quoi putain putain mais j'ai l'impression qu'en fait Ark ils ont comme ils ont fait ces DLC mais du coup ils ont toutes les mises à jour optimisation qu'ils ont faites mais ils n'en servaient à rien déjà bah je lag beaucoup plus qu'avant et puis en plus regardez quand on switch il y avait les inventaires voilà tout à l'heure quand je switch il y avait avec le tech replicator pour ceux qui se rappellent un petit peu bah ça va haguer de ouf ça me faisait des petits freeze et tout c'était horrible donc voilà et je vais remonter et bah non je peux pas bon mais c'est un peu chaud mais c'est stylé donc là on va foncer sur eux bon j'ai tué personne c'est ça qui est bon ah bordel bon vous là venez là que je vous range en fait j'ai l'impression qu'il y a tous les dinos de Ark mais euh mais en aberrant quoi hop 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 est allez crevez vous regardez les méga piranhas ils sont full bug je sais pas si vous les voyez là faire des du hip hop là regardez là boum boum allez on vous tue tous hop 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 bon en tout cas je sais pas ce que vous pensez de ce DLC mais en tout cas je le trouve bien stylé même si là je lag un peu mais bon après ils vont faire d'autres mises à jour pour réduire les petits problèmes mais sinon moi je trouve le jeu super stylé je sais pas que vous en pensez vous j'espère que en tout cas ça vous plaît et puis dites moi même si ouais dites moi en commentaire si un jour vous voulez que je fasse un SP dessus enfin une série dessus avec freeze tout ça donc dites moi en commentaire peut-être que des fois aussi je sortirai des vidéos aberrations avec les amis les cavaliers donc c'est des mecs et tout ça donc vous verrez c'est assez sympa donc voilà oui aussi d'ailleurs je vais mettre le lien de leur chaîne dans la description parce que du coup j'y participe aussi un petit peu à leur chaîne et j'ai mis des vidéos déjà dessus de moi et en gros peut-être que des fois aussi je mettrai des vidéos d'aberrations et tout de par exemple si je suis sur leur serveur oh regardez lui vous l'avez vu il est dans le trou là qu'est-ce que tu fais toi ? ah bah c'est marrant et donc du coup en gros ouais bah c'est quand je serai sur leur serveur d'aberrations parce qu'ils vont en faire un et bah des fois je mettrai quelques vidéos avec eux et tout dessus sur leur chaîne donc ça s'appelle les cavaliers de l'apocalypse donc je vais vous mettre un petit lien dans la description en dessous donc vraiment aller voir si vous voulez voir des vidéos d'aberrations parce que j'en mettrai sûrement là-bas au lieu de mettre sur ma chaîne donc voilà par contre déjà on a vu voilà le petit mec rentrer dans le trou puis j'ai l'impression que l'exodon il est plus maigre que sur Ark normal je sais pas ce que vous en pensez au niveau des bras je trouve que t'es maigre eh oh tous les dino genre ouais d'aberrantes regardez ils ont des petites traces comme ça là rouge ou jaune et tout c'est bien fait par exemple lui là bah lui il a rien parce que lui il est bizarre mais j'ai remarqué quasiment tous ils ont des trucs bizarres regardez le spinou les trucs jaunes et tout attendez et merde mais c'est galère un petit peu quand même ce dino regardez les traces jaunes un petit peu sur le cou tout ça là je sais pas si vous voyez bon et après juste derrière moi j'ai vu qu'il y avait un truc vert donc on va aller voir ce que c'est ça doit être une espèce de beacon ouais je vais le mettre en attaque ma cible comme ça il va se faire plaisir ah ouais bah c'est un beacon en fait enfin un beacon non c'est pas un beacon euh étrange hautement avancé matériel avec de l'énergie full batterie to craft en gros je peux crafter des éléments en fait avec ce bordel faut mettre des batteries des éléments or ah parce qu'il y a carrément un minerai d'éléments ok il y a des gemmes aussi bon c'est un petit peu chelou mais pourquoi pas hein si on peut crafter des éléments ça sera un peu plus simple il y avait quoi là dedans donc il y avait pas grand chose bon euh je pense que je vais m'arrêter là parce qu'il y a pas pas autre chose à voir pour le moment parce qu'ils n'ont pas mis les nouveaux chees-codes tout ça en tout cas vraiment dites moi comment tiens je voulais que je place un let's play sur ce DLC un jour et euh et aussi aller voir la chaîne des cavaliers de l'apocalypse mais abonnez-vous je pense juste pour voir les vidéos opérations que je sortirai ou que eux-mêmes sortiront parce que ça on sera à plaisir à tout ça va être drôle donc voilà euh et moi je vous dis à la prochaine j'attends juste que c'est connor à ce bar bon je pense que je vais jamais t'es regardez le méga pierna ils sont trop stylés avec les points bleus là oh my god oh my god oh my god bon voilà allez à la prochaine les amis Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501